Qu'est-ce que tu fais Alexis ? J'ai trouvé plein d'outils dans ton garage, ça sert à quoi tout ça ? Oh bah t'as qu'à les ramer, on va en discuter ! Ouais ! Alors qu'est-ce que t'as trouvé de beau dans mon garage ? J'ai trouvé plein d'outils mais... Ils sont beaucoup plus gros que les miens en fait ! Bah ouais, alors ça c'est les tailles... Donc moi je sais qu'il y a des 120, des 180, là c'est des 210 quelque chose comme ça ? Ouais c'est 210, 220, 240 même certains Donc là t'as la pince à fendre au modèle non-économe, le gros gros modèle Ça c'est pas mal, mais c'est vraiment pour bien sûr des grosses pièces de bois on va dire C'est quand même... c'est un outil que je me sers pas mal de cet outil là Notamment pour les gros pins sylvestres Ouais ! Voilà ! Donc c'est à partir de quel diamètre de branche que tu utilises ça par exemple ? Là au-dessus de 5 cm, 4-5 cm, tu commences à... Puis tu vas rogner, c'est pour rogner donc tu fais des coupes en plusieurs fois Ça te permet d'éviter d'utiliser la scie par exemple Le seul problème c'est que cet outil il est assez long Au fur et à mesure qu'on force de ce côté là, on finit par tordre finalement l'outil un peu tu vois Pour faire quand même attention, les gros outils ça peut se casser aussi quoi Et puis ça coûte relativement cher, là on est sur des outils qui valent entre 80 et 120 euros Ça par exemple, ça va être très utilisé pour ce qui est des racines Tu vois, quand tu fais des rangs en potage, vraiment du pot, du gros arbre et tout Et il faut quand même couper et puis tu sais, tu as le poids de l'arbre et tout ça Donc tu vas aller assez rapidement, c'est pas mal Tu as la pince aussi, ce qu'on appelle la proue de bateau Du même ordre, de la même taille Je l'utilise, c'est un des outils que j'utilise le moins celui-là Donc franchement, c'est pas un truc à acheter Si c'était à refaire, je l'achèterais pas quoi Il a tendance aussi à travailler, ce qui fait que pour récupérer les lames, tu vois, c'est compliqué Il y a du jeu Ouais C'est pas fait pour faire de la précision du tout ça Par contre, pour faire des arrachages, encore une fois, ça peut être très intéressant Donc ça, ça fait partie des 3 gros outils que j'ai Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci C'est une pince à couper le fil, mais pour du fil de gros diamètre Du 4 ou 5 mm On a du 5 mm là, tu vois Tu peux essayer ? Vas-y Non, il vaut mieux que tu prennes de loin Parce que le bras de levier, en fait, tu vois Le bras de levier, j'ai même pas fait un tiers En fait, tu fais pas un tiers C'est surtout, il faut pas forcer Il faut faire des deux mains quoi Tu le mets au fond Et là ? Tu fais comme ça Au fond, voilà Tu viens ici, tu viens et Voilà Il faut forcer vraiment avec le bout Pas avec le bout, pas avec la pointe de l'outil Mais avec le fond de l'outil Sinon, tu risques de vraiment le péter Ça aussi, ça fait partie des outils qui sont relativement fragiles C'est intéressant d'avoir ce type d'outil pour surtout déligaturer C'est-à-dire un fil de cuivre de 4 ou 5 mm Tu peux rien faire C'est compliqué et donc c'est avec ça que tu viens Et généralement, tu viens pas en un coup Tu viens, tu serres, tu coupes tout doucement Et on va essayer de faire du travail de précision justement avec cet outil-là Alors pas avec tous les outils mais avec celui-là, tu risques de faire du travail Enfin, tu vas faire du travail de précision C'est pareil, ça c'est un outil qui m'a coûté une centaine d'euros Je l'avais commandé au Japon directement D'accord En France, tu trouves pas ça quoi J'ai trouvé cette petite pince à jean où elle est pas si grande que ça Non mais c'est quand même une des plus grandes que j'ai Est-ce que tu peux tordre le fil qu'on a vu tout à l'heure avec du 5 mm ? Ça va être limite Ça va être limite mais tu peux quand même le placer on va dire Tu peux le placer correctement C'est pareil, la plince à jean, c'est comme tous les autres outils qu'on vous présente On va pouvoir faire plusieurs fonctions avec un seul outil 3 à 4 fonctions, Sandro il nous dit toujours ça Elle me sert principalement celle-là pour placer le fil sur les branches Et ensuite on a des ciseaux, des ciseaux à bois Ceux-là je les ai commandés avec Sandro Donc c'est des outils fait main C'est des outils qui te permettent de creuser, de travailler les bois Tu fais une masse ? Ouais donc tu as la masse qui ne doit pas être trop loin En fait on fait du travail de précision C'est pas parce que tu travailles avec une masse La masse on travaille tout doucement Tu viens donner des petits coups, tu viens pas donner des grands coups Mais c'est simplement avec le poids de l'outil, le poids de la masse Qu'on va travailler et qu'on va faire des choses de qualité Elles sont incurvées C'est vraiment comme une cuillère Elles ne sont pas droites Alors il n'y en a qu'une qui doit être droite Celle-ci Le ciseaux à bois traditionnel qu'on connaît Français comme celui-ci Enfin c'est une fabrication je pense chinoise Donc là tu as l'outil traditionnel comme on connaît Il faisait partie du pack Mais sinon après tu as des petites choses comme ça Et tu peux venir creuser bien en profondeur Faire des choses de qualité Alors c'est quand même des gros outils Parce que le jeu Déjà en plus ça coûte une centaine d'euros d'avoir les 4 Tu vois Ca c'est pour déjà des gens qui sont expérimentés Qui vont travailler le bois etc Oui tu ne travailles pas avec des petits jeans de 2 cm Bah non Là on travaille sur les pins, sur les gros bruits aussi Ca c'est une lame de cordonnier en fait Elle est légèrement incurvée Moi je ne les affûte pas trop justement Pour ne pas me couper Parce que c'est quand même relativement dangereux C'est des outils qui sont très dangereux Il n'y a pas de poignée C'est juste voilà on les tient comme ça C'est un outil qui est assez grand Mais qui finalement sert pour des choses très petites Ca ne va pas forcément être pour faire des gros travaux Alors bien sûr tu peux peler des écorces etc Il y avait ça aussi Ah oui Ce sont mes gouges en fait J'ai je pense une vingtaine, 20-25 gouges différentes Qui vont rejoindre un petit peu le travail qu'on peut faire Avec des ciseaux qu'on a vu tout à l'heure Alors tu en as de toutes les formes Des formes comme ça un petit peu en serpette Des formes plus pointues par exemple celle-ci J'aime beaucoup parce que bon déjà il y a un truc qui te protège tu vois C'est enfiler dans une gaine Donc en fait les outils qu'on a vu tout à l'heure Là c'est plus pour enfoncer en bois et là c'est plus pour retirer Plus pour tirer ouais C'est des outils qui sont tranchants, qui sont piquants Forcément qui sont affûtés donc il faut faire attention quand on les manipule Il y en a vraiment de toutes formes Alors moi ce que j'aime bien c'est les transformer Parce que je me suis aperçu que finalement une lame comme ça incurvée Faisait une trace quand même ronde Tu mets des petits coups de meuleuse à l'intérieur Tu vas fendre on va dire le bois après quand tu vas tirer Si ça va faire des traces qui seront irrégulières Ce sera plus joli Je ne pense pas qu'on pourrait faire autant de formes différentes Moi j'en ai qu'une c'est la petite ronde là Ouais une petite ronde comme ça J'avais trouvé ça sur un forum à l'époque Et j'avais commandé C'est pour le bois en général Pour le bois en général D'ailleurs on peut trouver plein d'outils Quand tu vas sur des sites internet professionnels Mais concernant le bois De la sculpture par exemple sur bois Et bien on peut trouver plein d'outils intéressants Après j'ai trouvé des chambres à air neuves Oui des chambres à air neuves Alors du coup ça c'est pour les pliages C'est pour les pliages Alors tu vas certainement avoir aussi le ruban adhésif Qui est en fait l'auto vulcanisant Alors ça c'est du pas cher et puis ça c'est du plus cher L'utilisation qu'on en fait on l'a vu dans les vidéos avec Gabi Becker Et on vient si vous voulez gainer les renforts qu'on a fait sur les branches Pour pouvoir les plier C'est pour maintenir les corps C'est pour éviter qu'elles bougent C'est pour gainer Pour pas qu'elles craquent Même s'il y a une micro-fissure Avec ça, ça a une force incroyable Et même avec bien sûr la chambre à air Donc quand on la déplie forcément c'est une roue de vélo Donc ça c'est basique Moi je coupe ici J'enlève juste la valve Et ensuite je coupe la chambre à air en deux Après je la recoupe en deux Donc j'ai une bandelette qui fait cette taille là Voilà et puis Ça avec une chambre entière Tu peux faire quatre rouleaux en fait Pratiquement Mais tu fais une branche Ça correspond à quoi en fait ? Un mètre Ça va correspondre à une branche Alors j'ai trouvé plusieurs pinces Alors ça c'est en marge du bonsaï L'avantage c'est que tu peux maintenir plusieurs parties d'arbres Mettons du feuillage Tu peux regrouper Tu vois Allez d'accord Voilà Ça c'est pratique aussi Pour faire par exemple des pliages ou des collages J'ai déjà vu des vidéos sur internet Où il y avait justement des pliages Mais quand t'es tout seul c'est pratique On se tient par exemple à une barre D'ailleurs il y a la barre Une barre de soutien en fait Et on vient ensuite serrer au phare mesure la branche C'est assez pratique ça Et puis le serrage il est doux Au départ je pensais que ça ne serait pas utile Et finalement Il y a certains cas où c'est possible Mais ça n'arrive pas tous les jours Non ça n'arrive pas tous les jours Mais ça c'est un truc qu'il faut avoir Bah du coup ça va un peu avec Bien sûr ça va avec la barre de fer Alors ça c'est pareil Ça ne vaut rien du tout Ça vaut 2-3 euros Je te serre d'une barre que tu vas bloquer à deux endroits Une fois qu'elle est bien bloquée Tu viens travailler avec ton arbre pour mettre du fil On l'a déjà vu dans les vidéos avec Gabi On l'a déjà vu dans les vidéos avec Eric et Olivier également J'aime bien avoir tant qu'à faire une barre en inox Et non plus une barre en acier brut Parce qu'on les arrose On les fait rouiller Et du coup pour les réutiliser Bon voilà on se salit les mains C'est désagréable au toucher Pour quelques euros de plus En plus ça ne coûte pas très très cher une barre en inox Et on peut la réutiliser à vie Dans le même principe tu as la barre de Bon là c'est du fait maison Oui alors ça c'est notre premier modèle Alors ça c'est Michel Sacal qui l'avait fait Je crois pas qu'il l'a fait Il l'a fait faire Mais il en avait une bonne idée autre part Et j'ai récupéré ce outil C'est hyper pratique C'est démontable Le gros avantage c'est qu'il y a des trous comme on peut voir ici Donc tu as besoin d'un diamètre comme ça de branches particuliers On peut montrer Comme si tu avais la branche comme ça Voilà c'est vraiment important Et là du coup Si tu montes Si je monte Le bras c'est qu'il s'en fait Il faut bloquer ton bras d'abord Il faut d'abord Parce que si tu fais comme ça tu vois Là tu peux avec ton articulation Ça pose Tu vas quand même plier Mais si je bloque ici Si je bloque ici Là par contre je peux te faire mal Tu le sens dessus J'ai mal Fabrice Ouais d'accord on va arrêter Les torteronts il faut faire très très attention Il faut y aller doucement Il vaut mieux même plier à la main au départ Essayer à la main de tordre Ouais Se rendre compte des Avec des haubans au fur et à mesure Ouais se rendre compte des Ça fait le ressent toi Tu sens que là il faut arrêter Ouais Et tu l'entends l'arbre tu l'entends Enfin on entend les craquements doucement Et donc à ce moment là on s'arrête Avec ça on va vite Ça ça arrive d'un coup On va trop loin On va trop loin d'un coup Ce qui fait qu'on tord Ça marche Ça tord Vous allez plier votre arbre dans tous les sens Nickel hein ! En contre après l'arbre il va peut-être pas s'en remettre Tu viens de positionner vraiment à l'endroit que tu veux Tu tords Tu bloques Donc il faut bloquer l'ensemble du système C'est très très fort C'est localisé et c'est très fort Donc en plus c'est très lourd T'as vu c'est un outil qui est super lourd Du coup je sais que mes amis Olivier et Eric Ils en ont refabriqué Moi j'aime beaucoup cet outil Mais avec parcimonie d'utilisation J'ai trouvé plusieurs petites cilles aussi Fais gaffe de ne pas te couper Ah oui C'est rétractable Alors on la voit dans ta vidéo Si vous voulez de la qualité Vous n'allez pas trouver ça partout Moi j'aime beaucoup une marque qui s'appelle Silky La pocket boy notamment Il y a toutes les tailles Il y a tout plein de modèles en fait Mais la pocket boy elle est vraiment pratique Elle fait 170 cm de lame Ça c'est vraiment une petite merveille En plus on l'a hyper bien en main Je trouve que cet outil permet de couper vraiment de très gros diamètres Bah plus de 170 cm de diamètre quoi Ce qui est quand même un arbre qui est conséquent déjà On fait des petits mouvements Ce sont des petits mouvements Et ce sont des scies à tirage Tu tires, tu pousses pas Donc quand tu tires tu es très efficace Tu forces pas et tu ne vibres pas l'arbre Et ça c'est vraiment bien Pour sevrer les marcottes c'est parfait Pour faire des travaux de prélèvement Bah c'est bien aussi Pour des broussaillés Alors après faire des travaux dans la terre Dès que tu commences à travailler dans la terre Couper des racines etc Le problème c'est que tu vas abîmer très vite les dents Alors vous avez des imitations Vous avez plein de marques qui font ça Là c'est une autre aussi Je ne sais même pas quelle marque On fiche un peu Ce qui est bien aussi C'est des outils où on peut changer les lames On trouve ça sur internet La lame elle coûte une vingtaine d'euros Alors que la scie complète elle fait 40-50 balles Là tu vas trouver des lames pas trop chères Donc bien sûr tous ces outils que je vous présente Vous allez pouvoir retrouver un maximum d'outils Dans les liens affiliés de la chaîne Voilà ça me filera un petit coup de main Ce sont des scies différentes Les électriciens ils s'en servent Pour faire des trous dans les murs et tout Donc c'est pour ça qu'il y a des pointes C'est assez affûté, c'est assez acéré Alors en bonsai on ne s'en sert pas énormément Mais ça peut servir pour découper des pots plastiques La scie est assez solide pour vraiment serrer et couper du plastique Mais après elle est coupée du bois Ça fait des vibrations Donc je préfère revenir à ces scies qui sont à tirage S'il y avait une scie à garder Tu vois sur l'ensemble je garde celle-là J'en garde une seule avec les dents fines J'ai trouvé ça Ah bah oui Alors ça c'est mon petit chalumeau Bon on peut en trouver sur internet de ça Donc vous pouvez trouver ça dans le rayon des gâteaux En fait c'est pour cramer, pour faire du caramel Des trucs flambés Donc c'est réglable Tu vois la flamme ici c'est réglable Tu viens avec ta réserve de gaz Tu mets du gaz Ça a une autonomie d'environ Disons que pour un atelier pendant deux jours T'as largement de quoi faire tu vois Et puis ensuite tu viens allumer Donc je te fais une petite démonstration Voilà Alors attends je vais essayer Ici on la voit tu vois Et là elle est à fond, elle est bleue Si je lâche ça s'éteint C'est très sécurisé comme outil Je trouve ça très très bien, très pratique Avec ça tu vas travailler sur le bois Tu vas venir par exemple sur les résineux Bloquer l'écoulement de sève Tu vas venir aussi sur des bois Des fibres qui sont un peu molles Tu vas les durcir Le bois flambe vite Donc il faut pas non plus s'amuser à trop brûler le jean ou le charri Sur les cordelettes tu viens aussi Voilà enfin bref quand t'as besoin de feu C'est mieux qu'un briquet quoi Une petite visseuse dévisseuse Alors c'est très pratique Parce que tu remarqueras qu'en fait tu peux la brancher Tu vois là c'est un branchement USB C'est super marrant Voilà et puis c'est surtout que Alors bien sûr la boîte est un peu grande Mais tu vas pas te train d'aller avec ta boîte En fait tu l'as Voilà une fois que tu as la batterie qui est rechargée etc Tu mets ton petit embout Tu mets 2-3 vis de côté Tu mets ça dans une boîte Et ça tu as ça pour les ateliers Si tu as besoin de mettre des vis dans des morceaux de bois Pour venir tirer En général moi je l'emprunte aux autres Bah oui A moi C'est un outil qui est bien conçu Voilà c'est pour ça que j'ai acheté Alors après il y a plusieurs têtes C'est pratique aussi parce que tu dévisse ici la tête C'est trop bien Ouais c'est bien Voilà que ça Ah oui t'es obligé de te mettre à l'envers Non non tu vois ça se démonte hyper vite Voilà comme ça Ensuite tu remets ça là comme ça Voilà et puis Et puis là ça tourne là Il y en a une autre Il y a le truc qui est déporté Voilà C'est euh Tu sais pour des... Vraiment quand t'es dans un angle et t'es gêné quoi Et ben voilà C'est déporté C'est pas mal aussi Ouais Je trouve que voilà c'est bien pensé Alors j'ai trouvé Ah Une Dremel Ah oui alors en fait Ça c'est pour le bois Ah il y en a deux encore Ouais 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 Alors euh Ça c'est du gros matériel Et ça c'est la version plus petite Donc la Dremel Bon euh Tout le monde connait hein C'est la marque hein On cite des marques Mais euh Effectivement c'est du matériel qui est quand même sympa On peut bien sûr avec la Dremel Je vais faire beaucoup beaucoup de travail Euh On verra ça euh Je pense dans mes vidéos dans le futur Pour l'instant j'ai pas trop trop approché ce travail là J'ai pas encore eu l'occasion de le faire pour l'instant Mais ça va venir euh Voilà Je prends le temps de faire les choses Donc euh L'avantage c'est que On trouve maintenant énormément d'outils qui s'adaptent Sur la Dremel Ouais Et qui s'adaptent aussi sur euh Ce type d'outils Des outils en acier Qui vont venir entamer le bois Des têtes Des mangeuses de bois quoi tu vois Et puis elles ont différentes formes Elles vont euh elles vont venir vraiment euh S'incruster dans le bois Elles tournent très vite Ce sont des outils qui coûtent quand même relativement cher C'est pour faire du premier travail Un gros travail de On va dire euh euh Enlever un volume Ouais Et ensuite affiner avec les outils qu'on a vu euh À la main Alors là Tu as euh euh Alors il existe hein euh Ce modèle là Mais tu as aussi Makita qui fait ce type d'outils C'est vraiment un outil je dirais assez dangereux Il faut utiliser ça avec des lunettes de protection Quand tu l'utilises en fait ça Ça projette euh Ouais ça a une projection En fait il y a toujours un cache qui existe là Que j'ai plus Ça vient en arrière en fait Ouais ça Il vaut mieux avoir euh euh De toute façon une protection au niveau des yeux Moi je dirais que ça c'est l'outil le plus dangereux que j'ai euh Donc tu le tiens à deux mains Quand tu fais ton travail Il y a personne autour T'es tout seul et tu travailles doucement quoi Si jamais tu te fais emporter euh Alors bon celle là elle est un peu vieille Mais elle fait très bien le boulot La Dremel par contre c'est quand même moins dangereux Mais je préfère et je préconise aussi euh D'utiliser une paire de lunettes pour être protégé au niveau des yeux Parce qu'il y a un éclat dans l'oeil Les têtes ça coûte aux alentours de 50 jusqu'à 100 euros la tête quoi Je les mets dans une petite boîte tu vois euh Comme ça elles sont jamais perdu euh Voilà Donc là je te présente euh euh Mon plateau professionnel japonais C'est un truc que j'ai acheté euh euh D'occasion Alors c'est quand même relativement cher euh Euh bon moi j'en ai l'utilité comme vous pouvez le voir dans les vidéos Je m'en sers très très régulièrement C'est réglable sur la hauteur avec la petite molette qui est ici euh Voilà tu tournes tu montes ou tu descends Et puis c'est réglable aussi sur les côtés On a deux deux tiges ici filetées Et ça permet de bloquer le plateau voilà De le freiner alors directement sur l'axe Ou alors indirectement Et c'est beaucoup plus doux en fait On peut continuer à tourner mais euh Mais ça va être plus doux On voit ça souvent dans les... Dans les ateliers japonais On voit d'ailleurs euh... Les japonais ils sont assis euh... Comme ça euh... Sur des petits... Sur des petits bancs Et ils travaillent euh... Sur des plateaux comme ça Et je sais aujourd'hui que je... Je regrette pas du tout mon achat Parce que... C'est vraiment euh... Un des trucs avec lequel je... Je me sers le plus quoi Ce qui est... Ce qui est bien aussi c'est qu'on peut venir décoller La partie qui est au dessus là Qui est euh... Qui est euh... Qui est euh... Un petit peu ancienne Et euh... La remplacer par une autre Si tu viens mettre maintenant un arbre dessus Bah tu vois euh... Voilà euh... Je l'ai à hauteur Tu vois je l'ai à hauteur Et je peux euh... Je peux euh... Je peux venir le travailler Je suis tranquille jusqu'à 50-60 kg quoi Alors avant que t'arrives à avoir des bonsaïs Qui font plus de 60 kg euh... Donc ça c'est un chariot euh... Qui me sert également pour le bonsaï Pour le transport principalement Surtout pour des arbres qui sont quand même assez gros Alors ça peut porter 400 kg C'est sur un vérin hydraulique Le seul inconvénient de ce chariot C'est que euh... Il ne descend pas assez euh... Il ne descend pas jusqu'en bas Et j'ai changé les roues J'ai mis des roues euh... Des roues euh... Qui peuvent en fait rouler sur tous les terrains Même sur du gravier J'installe également un... Un tapis Un petit tapis comme ça Alors bon c'est pas euh... C'est un système D hein J'aurais pu vraiment le coller et tout Je l'ai pas fait Parce que bon comme ça Tout est amovible Le gros avantage C'est que On peut lever euh... Jusqu'à 90 cm de hauteur Puisque le vérin lui euh... Lui euh... Il fait son taf euh... Jusqu'à 400 kg Donc tu peux mettre un homme dessus Pas de problème Il y a un... Un système de freinage sur une des roues euh... Euh... Donc j'aime beaucoup C'est très pratique Et c'est un truc que j'ai trouvé sur le bon coin C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas dédié principalement au bonsaït Mon dernier achat C'est un... Un... Un petit chariot pratique C'est... C'est monté sur roues Sur roulettes Ça ce seront peut-être des roues qui seront à changer Pour mettre éventuellement les mêmes roues que j'ai sur l'autre chariot que tu as vu Mais le gros avantage c'est qu'en atelier ça prend très peu de place C'est pas très lourd Parce qu'on peut porter... Il fait 28 kg exactement Chariot c'est marqué dessus En fait On a une petite étiquette Et ça va porter en capacité 135 kg maximum C'est un pont de moto Euh... Il en existe de différentes euh... Formes, couleurs, etc. Mais en gros c'est le même principe On a une petite pédale ici C'est pour monter Donc on va venir pomper C'est vrai Et on va venir monter Mais on peut le faire aussi à la main Directement Donc voilà Ici On le monte Et puis Vous avez aussi une petite pédale ici Juste en dessous Il suffit d'appuyer Et on fait redescendre le vérin C'est super pratique Moi euh... Je... Je trouve ça très très... Très très sympa Et c'est vrai qu'en atelier On a toujours des arbres qui sont assez volumineux Tu mets un gros arbre dessus T'es pas embêté quoi En rapport à l'autre chariot que tu as vu Que je t'ai montré Bah lui il va descendre beaucoup plus bas Ouais Tu vois il reste quoi euh... 30 cm de hauteur On voit apparaître ces chariots partout en Europe Euh... Donc on a pas... On a rien inventé je veux dire On s'équipe au fur et à mesure dans les ateliers On voit que par exemple chez Mahoro Chez... Bjorne Ils ont tous des outils comme ça Ils ont tous des petits chariots comme ça Ça coûte pas super cher Ça coûte une centaine d'euros Ça c'est un truc que vous allez pouvoir trouver également Euh... Dans la description de la vidéo Ce qui est amusant c'est qu'il y a des outils des fois Qui sont pas faits pour le bonsai Et qu'on utilise pour ça quoi Ouais on détourne pas mal de choses C'est ça On détourne beaucoup de choses Il y a des choses qui sont liées en fait à la mécanique et au bricolage Ouais ouais à la mécanique en général Au travail du bois Au travail du bois C'est forcément que pour le bonsai Il y a pas de règles Il faut simplement respecter les règles de sécurité on va dire Mais tout le reste L'outillage c'est la base Gabi nous le dit assez souvent Il faut toujours avoir un bon outillage pour faire du travail de bonne qualité Et facilement Et facilement Alors c'est sûr Ça dépend combien vous avez d'arbres C'est pas... Quand vous commencez Quand vous débutez C'est pas vraiment utile d'avoir tout ça Mais au fur et à mesure des années Et bien on s'aperçoit qu'on utilise pas mal de choses On avait pas présenté les gants d'ailleurs Ah ben les gants Pour utiliser ces outils Les gants Les gants ça reste une utilité permanente On va dire pour protéger les corps c'est pour se protéger les mains tout simplement Mais le problème c'est quand l'accident arrive c'est trop tard Alors bon Moi je suis pas quelqu'un qui est moraliste ou quoi On va pas faire la morale aux gens Mais simplement moi je me protège Après faites comme vous voulez quoi Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question Comme d'habitude je vous réponds N'oubliez pas de liker, partager Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications Allez faire un tour dans la description de la vidéo Vous allez retrouver la chaîne d'Alexis Des liens intéressants Du matériel Des playlists La playlist du duo Alexis fait des bonsaïs avec Fabrice C'est l'inverse C'est à dire Fabrice et Alexis C'est une playlist commune Voilà une playlist commune Dans laquelle on a mis toutes nos vidéos en commun On s'est bien amusé cette année On a fait pas mal de tournages C'était sympa Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Ciao ! Bon Alexis je me casse Tu rentres s'il te plaît ? Merci Déjà si t'arrives à l'ouvrir t'es fort Ah il faut Non je te laisse faire Je te laisse faire Alors Ah ça je pense que c'est là-dedans Mais en fait l'outil est là-dedans Donc faut forcer quand même Faut y aller Sinon tu vas pas On a du temps à perdre J'ai pas envie que tout tombe en fait Non mais c'est pas grave Bienvenue sur cette vidéo N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Alexis C'est un truc ridicule Ah ouais ouais J'adore J'adore J'aime beaucoup Ah mais c'est quoi ? Il y a une technique particulière Il faut appuyer dessus Non non il faut juste l'ouvrir Ah bah en vrai je vais... Ah Bosch du travail de pro Ah ça y est il est ouvert Ouais c'est super Ah oui d'accord Tout ça pour un avis Et oui